Transcription par Céline R. Une grande capitale européenne, vivante, brillamment décorée et éclairée, des terrasses, des touristes, des voitures, de la vie, de nuit comme de jour. Hiver 2023, pas ou peu d'électricité, couvre-feu, exil d'une partie de la population, peur de la mort, mais courage et résistance extraordinaire des Ukrainiens. Alors on a voulu constater comment cette offensive lancée par Poutine contre l'Ukraine en février 2022, qui en réalité avait commencé dès 2014 avec l'annexion de la Crimée, a pu à ce point ravager un pays en quelques mois. Revoir cet enchaînement des événements qui a conduit le continent européen à revivre la guerre, la guerre à l'ancienne, une guerre de territoire où un État viole les frontières d'un autre. L'Ukraine est ce pays écartelé entre deux grandes aires d'influence géopolitique, l'Union européenne à l'ouest et la Russie à l'est. Son territoire avant l'occupation russe comptait 600 000 km², un peu plus que celui de la France. De plus, l'Ukraine possède des terres noires, agricoles, parmi les plus fertiles au monde, et son sous-sol contient des minerais et du charbon dans la fameuse région du Donbass. Ses richesses, sa position géographique, ainsi que son accès à la mer Noire, qui borde le pays au sud, expliquent cette importance stratégique de l'Ukraine aux yeux du Kremlin. La guerre menée par Moscou depuis 2014 a amputé l'Ukraine d'une partie de son territoire, au sud et à l'est. Regardez, voici la situation en novembre 2022. L'Ukraine comptait 44 millions d'habitants avant la guerre. Plus de 7 millions d'entre eux ont fui leur pays depuis l'invasion russe de février 2022. Terre de brassage et de population, c'est une nation multiethnique où cohabitaient avant la guerre 77% d'habitants d'origine ukrainienne, 17% d'origine russe et de nombreuses minorités ethniques. Héritage de son passé, l'Ukraine est un pays largement bilingue. Deux tiers des habitants parlent l'ukrainien, un tiers le russe. Mais ces chiffres cachent une grande disparité régionale entre l'ouest et le centre, où 90% de la population parle ukrainien et les régions à majorité russophones, le Donbass, la région d'Odessa et la péninsule de Crimée. Alors voyons à présent comment cette langue russe s'est établie en Ukraine. Le nom du pays, Ukraïna, signifie les confins en russe. En effet, à partir du milieu du XVIIe, l'Empire russe étend son emprise sur l'Ukraine jusqu'au Dnieper et même au-delà. Le tsar Alexis Ier règne alors sur ce qui est appelé la Petite Russie. Au XVIIIe, Catherine de Russie étend l'Empire vers les rives de la mer Noire et vers l'ouest. La région de Lviv, jusqu'alors polonaise, passe sous le contrôle des Habsbourg. 1917, la révolution bolchevique permet à l'Ukraine de déclarer son indépendance pour une brève période. Elle voit l'émergence d'un mouvement nationaliste. Mais en 1922, le pays devient une république de l'Union soviétique et repasse dans l'orbite russe. La période soviétique est d'abord marquée par la collectivisation forcée de l'agriculture décrétée par Staline. Elle conduit à la grande famine Lolodomor en ukrainien de 1932 à 1933. Une famine qui fera 4 millions de morts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'ouest du pays, une frange des nationalistes ukrainiens s'allie aux nazis qui occupent une grande partie de l'Ukraine, tandis que des millions d'Ukrainiens sont enrôlés dans l'armée rouge pour combattre l'Allemagne. Près d'un million et demi de Juifs seront exterminés sur le territoire ukrainien. L'immense majorité d'entre eux a battu par balle. Après guerre, l'Ukraine est en son territoire à l'ouest et au sud et devient à la fois le grenier à blé et la deuxième région industrielle de l'Empire soviétique. 1991, l'éclatement de l'URSS permet enfin aux Ukrainiens de choisir l'indépendance avec plus de 90% des voix. Après trois siècles de domination de Moscou, le pays frère slave prend le chemin de la séparation. Lors des élections présidentielles de 2004, c'est la rupture. En effet, Moscou accepte mal la volonté de Kiev de se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN, qui s'élargissent alors toutes deux vers l'Est. Les fraudes massives du candidat pro-russe Viktor Yanukovitch déclenchent la fameuse révolution orange en soutien au candidat pro-européen Viktor Yudchenko, qui remporte finalement le vote. Le pays est alors divisé, comme en témoigne cette carte des résultats du second tour. 2010, face à la première ministre Yulia Tymoshenko, c'est le candidat proche de Moscou, Viktor Yanukovitch, qui est cette fois élu au sommet de l'État. Puis, à l'hiver 2013-2014, l'Ukraine bascule dans la guerre. C'est d'abord la population de Kiev qui descend sur la place de l'indépendance, le Maïdan, pour protester contre la décision du président de rejeter un accord avec l'Union européenne. En février, la confrontation avec les forces de l'ordre fait une centaine de morts à Kiev. Le Parlement destitue Yanukovitch, qui s'enfuit en Russie. L'Est du pays pro-russe, notamment Luhansk et Donetsk, ainsi que la Crimée, se révoltent contre Kiev, avec le soutien des Russes, qui dénoncent un coup d'État fasciste. Alors regardons le cas spécifique de la Crimée. Elle a été rattachée à l'Ukraine sur décision de Khrouchev en 1954. En 1991, la péninsule bénéficie d'un statut spécial d'autonomie. En 1997, elle abrite à Sébastopol le quartier général de la flotte russe en mer Noire. En 2014, le Kremlin s'empare de la Crimée lors d'une opération militaire spéciale des forces russes. En 2016, un référendum illégal au regard du droit international proclame le rattachement à la Russie. L'Ukraine va perdre 70 à 80% de sa flotte. L'accès de ses navires à la mer Noire et à la mer d'Azov est limité par cette annexion territoriale. En 2018, Poutine a même inauguré au-dessus du détroit de Kerch un pont de 18 kilomètres le plus long d'Europe pour arrimer la Crimée à la Russie. A l'est du pays à présent, une partie du Donbass a suivi une trajectoire séparatiste. Printemps 2014, la guerre éclate entre miliciens pro-russes, soutenus par le Kremlin, et l'armée ukrainienne. Mai 2014, la ligne de front longue de 427 kilomètres devient une nouvelle frontière de facto, après que les républiques populaires de Luhansk et de Donetsk se sont proclamées indépendantes. On l'aura compris, 2014 a marqué une rupture dans cette histoire ukrainienne. L'agression russe va cimenter le peuple ukrainien qui se tourne toujours plus vers le modèle démocratique et libéral des Européens et renforce son unité en se mobilisant contre l'envahisseur autour du président Zelensky. Alors qu'en 8 ans plus tard, Vladimir Poutine décide d'envahir l'intégralité du territoire, les Ukrainiens sont prêts à le défendre. 24 février 2022, les troupes russes entrent en Ukraine par le nord, par l'est et par le sud et bombardent plusieurs grandes villes, en particulier Kiev et Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. L'opération spéciale, comme le dit Vladimir Poutine, est destinée à renverser rapidement le gouvernement ukrainien qu'il qualifie de nazi. La résistance ukrainienne, tant militaire que diplomatique, va mettre en échec cette guerre éclaire. Début avril, l'armée russe est repoussée du front nord et se recentre dans le Donbass et sur la façade maritime. Le siège du port stratégique de Mariupol sur la mer d'Azov va durer trois mois. Il s'agit pour l'armée russe d'assurer une continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée. Le 20 mai, quand les derniers combattants ukrainiens se rendent, la ville martyre est détruite à 90%. Après cinq mois de guerre, l'Ukraine, soutenue par l'OTAN, a résisté à l'invasion, mais a perdu 20% de son territoire, dont les villes d'Izium et Louansk, Donetsk et le port de Kherson verrouvèrent la Crimée. Toutefois, l'armée ukrainienne a empêché la prise du grand port d'Odessa, troisième ville du pays, qui bloque également l'avancée des troupes russes vers la Transnistrie, une république séparatiste pro-russe appartenant à la Moldavie. Le contrôle de la façade maritime est en effet un enjeu crucial de la guerre. Alors que 75% des exportations ukrainiennes, notamment de céréales, transitent par Odessa, les Ukrainiens doivent faire face au blocus de leur espace maritime par la flotte russe. En juillet, un accord passé sous l'égide de l'ONU et de la Turquie permet à l'Ukraine d'exporter quand même son blé et son maïs, tandis que la famine menace dans plusieurs pays acheteurs, en Afrique et en Asie. Début septembre, l'armée ukrainienne, qui a été équipée d'armes modernes par ses alliés européens et surtout américains, passent à la contre-offensive à l'est et au sud de l'Ukraine. Elle récupère en quelques jours 3000 km2 avec la ville d'Izium et une partie de la région stratégique de Kherson. Le Kremlin réagit en bombardant Kiev, puis il organise des référendums dits « d'adhésion » à la Fédération de Russie dans les districts de Zaporizhza, où les Russes contrôlent la plus grande centrale nucléaire d'Europe, dans ceux de Luhansk, Donetsk et Kherson. 30 septembre, les décrets d'annexion à la Russie sont signés en grande pompe. Cette fuite en avant permet à Vladimir Poutine de brandir la menace nucléaire en cas d'atteinte à ces nouveaux territoires annexés et pour protéger ceux qu'il considère désormais comme des citoyens russes. Ce chantage à l'escalade nucléaire et la mobilisation partielle en Russie n'ont pourtant pas empêché l'armée ukrainienne de poursuivre sa contre-attaque. Percés dans le Donbass, bombardements du pont de Kerch, attaques de drones sur Sébastopol et surtout reprises de Kherson, la seule capitale régionale conquise par l'armée russe au tout début de la guerre. Voilà pour ce rappel des faits. Un an de guerre en Ukraine si l'on part de l'offensive russe de février 2022. Mais en réalité, on l'a vu, une offensive qui a commencé bien plus tôt avec l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass. Entre-temps, l'identité nationale ukrainienne s'est consolidée, Kiev revendiquant son ancrage européen et démocratique. Aujourd'hui, le régime poutinien a donc échoué à russifier l'Ukraine. Il compense désormais cet échec en terrorisant les Ukrainiens, en les privant, en cet hiver 2023, de chaleur et de lumière dans tous les sens du terme. Il faut la suivre sur Twitter et la lire quand elle publie. La chercheuse franco-ukrainienne Anna Colin-Lébedef est l'auteur de « Jamais frère » aux éditions du Seuil. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada